Salut tout le monde, c'est Steven. On se retrouve pour la saison 7 sur ce pack de mod, j'ai fait dire Fuse de Beast, mais non c'est pas Fuse de Beast, avec Fuse, salut Fuse. Salut. Donc on cherche toujours un nom pour la série, j'ai frisé, non c'est bon. Je vais penser à Blackwood, puis on ne l'avait pas retenu, je ne sais pas pourquoi, mais par contre on va peut-être finir par y retourner, parce que bon, si on nous propose Fuzouille, bon, c'est pas. C'est super, oui c'est une proposition que j'ai eue. Alors là-bas vous pouvez voir le bâtiment qu'on a construit, qui va être notre base, Fuse en a fait une visite dans sa vidéo, donc vous pouvez aller voir sa vidéo, parce qu'en fait on fait des points de vue différents, donc allez voir ce qu'on a fait dans sa vidéo, on a fait des trucs avec la smelterie, on est allé dans le nether et tout. D'ailleurs très vite fait, je vais faire ça. Donc allez voir ça pour voir comment j'ai obtenu ces trucs jolis là. Et donc première chose que je vais faire aujourd'hui, c'est me faire une bonne épée, en allumite. Donc je l'ai déjà craftée, comme ceci. Elle va rajouter comme on dit faire dessus un diamant, pour pouvoir augmenter la durabilité. Donc je passe de 800 à 1300, les quelques. Et puis après je vais ajouter tout un tas de quartz, qui va faire l'effet sharpness en gros. Hein, c'est pas comme... Non, c'est pas comme ça qu'on fait des points de quartz. C'est comme ça. Hop. Donc maximum c'est 72, j'en ai que 60 pour l'instant. Il suffit d'aller dans le... Ouais, j'ai une telle d'aujourd'hui. Regarde ma tête. C'est bizarre. T'es où ? Oh, c'est horrible. C'est horrible. Donc là j'ai mon épée, je peux taper avec pour voir combien ça fait de dégâts ? Attends, ouais vas-y, je vais voir. La moitié de ma vie est quasiment. Oh, pas mal. Oh, c'est beau, c'est multicolore. T'as quoi dessus ? Un diamant et du quartz. Bon, j'irai dans le nether chercher plus de quartz. Première chose qu'on va faire aujourd'hui, c'est aller dormir. Parce qu'il fait lui. Bon programme. Donc Fuse dans son épisode s'est fait une pioche en manilum. Je vous propose d'aller voir pour voir comment il a fait. Parce que moi je ferai dans un prochain épisode. Je me suis déjà crafté la pioche, mais j'ai pas encore mis les modifiers. Pour l'instant, je vais mettre en sécurité. Ici, ainsi que tout ce dont j'ai pas besoin. Je l'ai même pas testé. Oh putain, grosse dite. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va commencer avec les abeilles. Donc première chose qu'il va falloir, c'est un scoop. Enfin du bois aussi quand même. Pour aller chercher des abeilles dans la nature. On a plus de bois. C'est génial. Et j'ai en refusé pour vous montrer ce truc qui est la worktable issue de Forestry. Donc on peut mettre les recipes ici. Ensuite on fait ça. Et en fait ça va retenir les recettes. On peut recliquer dessus. C'est un peu comme les Project Bench de chez Bucamod. C'est Red Power c'est ça ? C'est toi qui m'as pris des sticks ? Non, moi les ai repris. Il faudra peut-être qu'ils sont tombés par terre. Non, j'ai pas de sticks. Bon. En tout cas voilà un scoop. J'ai passé pour faire un autre. Tant pis. Scoop. A savoir que dans Forestry, enfin la version de Forestry qu'on utilise sur le serveur, il y a maintenant des papillons. Ce qui est très cool. Donc on s'en servira. Hop. Bon alors ça c'est des vieilles abeilles que je vais jeter. Je ne vais pas m'en servir. Donc nous n'avons pas extra-biz. Donc ne me dites pas Oh tu devrais faire des machines du genre les ana... Pas les ana-lasers. Comment ils s'appellent ? Les trucs pour l'ADN. Je ne veux pas les trucs... Ah on peut mettre... Ouais. Bref. Je vais mettre un diamant sur le pêche. Alors bon bah on va aller à la chaise... Elle a... Elle a pêché aux moules ? Non. Elle a... Elle a chasse aux abeilles ? Vas-y. Ouais. Ah. Euh... T'as un scoop pour moi ou pas ? Non. J'avais pas assez de bois pour... J'en ai un d'autre. T'avais pas assez de bois ? Ouais pas assez de bois. Ah bah j'en ai... Attends bah je vais rechercher un peu du bois. Hop. Si on a des... Ah bah non j'en ai... J'ai du bois. Ah cool. Bah crave-toi. Il faut combien de laine ? Un seul laine. Dans la work table il y a tout ce qui est nécessaire. Donc si j'ai eu des meadows princesses. Enfin des meadows bees. Qui sont des abeilles assez communes. Qu'on trouve dans les... Dans les plaines par exemple. Tu veux pas faire un coffre à abeilles ? Euh si je vais faire ça. Mais je vais attendre d'avoir assez de... Oh trop bien ça. Assez de... De miel. Enfin de... Comment s'appelle ça les trucs ? Les combles là ? Ça donne quoi en français ? Euh... C'est les... Je sais pas. C'est pas. Compartiments... Moi non plus. Donc euh... Y'a pas beaucoup de biome autour d'ici. Je sais qu'il y a une jungle tout au nord. Et j'aurai besoin des... De ces abeilles là. On en a un du nether aussi à cause d'un bug. Ah c'est dans le bateau pirate là. Hum ? On a la ruche du nether dans le bateau pirate. Euh non. Si. Non ? On n'a pas extra bise. Bah la ruche du... Non pas du nether de lund. Ah oui ! Ah oui mais on va pas s'en servir. Donc là j'ai eu des marchés princesses et marchés drone. Euh... J'sais plus ce que ça fait il me semble. Ça fait des marchés cons. Un truc comme ça. Bon on verra de toute façon. Faut un avis. Des marchés cons. Ah oui. Là j'aurai peur des cymbals parce que c'est toujours utile. Euh... Donc moi ce que j'aimerais bien avoir c'est des... Forests. Forests drones. Pour ça je vais aller au sud. Parce que je sais qu'au sud il y a des... Il y a une forêt. Donc première étape avec les abeilles c'est d'avoir les abeilles communes. Donc les common princesses et common drone. Pour ce faire il faut... Ah quoi que je peux faire ça avec des marchés. Ah je peux faire ça avec des marchés. Je vais mettre ça en place directement. Euh... Donc il y a deux types d'abeilles qu'on veut d'abord. C'est les common et les... Euh... Comment ça s'appelle ? Cultivated. Ensuite il y a deux branches. Il y a la branche industrielle et la branche noble. C'est fini. Hop. Euh... Où est-ce que je vais mettre mes abeilles ? Je vais la mettre là pour l'instant. Bip. Bip. Donc je vais croiser une marchés princesses avec... Un meadows drone. Et pendant qu'ils font leur petite affaire je vais mettre des proven frames. Pendant qu'ils font leur petite affaire on va se faire un coffre qui s'appelle... Euh... Le apiériste chest. C'est quoi ce coffre ? Plein de becs de junk. Ouais. Oh ! Oh putain son chapeau il est trop bien. Voilà. Donc une fois qu'on aura les abeilles en place on pourra commencer avec les arbres. Et une fois qu'on aura les arbres on pourra commencer avec les... Les machins. Les papillons ! Les papillons qui servent à grand chose pour l'instant c'est uniquement euh... Décoratif... C'est un peu comme une collection quoi. Euh... Par contre j'ai pas de quoi me faire. Euh... La ruche de Lund je la casse ? Euh... Ouais bah mets toi en créa pour le faire. Ou bien casse ça et jette les abeilles. Faut pas qu'on les ait. Ouais vas-y je vais faire ça. Même pas de bois pour faire un con. Incroyable. J'allais couper... Ça. Mais elles sont rares les... Les... Les ruches de End. Enfin... Euh bah elles sont que dans End. Elle est. Donc elles sont quantités illimitées en plus. C'est vraiment bug et leur génération de bateau pirate là. Oh ! Coucou Griller ! Ah ouais ! Je peux... Je peux tuer un mob en deux... En deux coups avec euh... Pas au moins le pendre. Ce truc là. Avec cette... Cette épée. Hop. Donc il nous faut un coffre. Moi je trouve pas de rue. Euh... Il me semble que... T'es dans une forêt ? Non. Ah. Parce qu'il me semble que... Dans les forêts c'est plutôt euh... Dans les arbres qu'on les trouve. Euh... Donc dans troisième rue je vais croiser une Meadow Princess avec un Marchi Drone. Et je vais mettre ici... Un coffre. Euh... J'aurais peut-être dû attendre d'avoir euh... Des... Ah mince ! Elles ont pas de fleurs. Il leur faut des fleurs. J'aurais peut-être dû attendre d'avoir un... Euh... Des... Des... Des Soul Sun de machin. Je sais plus comment ils s'appellent. C'est en... C'est en gros des frames de Soul Sun qui permettent d'augmenter la chance de mutation pure. Euh... Mais bon. Au pire je peux toujours aller chercher d'autres... D'autres abeilles. Maintenant elles sont contente ? Est-ce qu'elles sont contente ? T'es contente ? Oui elle est contente. Ok. Et bah y'a plus qu'à attendre euh... Qu'elle mute. Non. Oh non j'ai marché dans la merde. Le truc noir là ? Ouais. Super. Euh... Donc ce que je vous propose de faire en attendant. C'est de faire euh... Enfin de commencer un engine. Enfin de commencer un engine. Euh... Qui va nous servir euh... À alimenter les machines pour faire de la seed oil. Cet engine s'appelle le Clockwork engine. Une nouveauté de la 1.5. Là nous faut une copper gear. Une clock. Alors 1, 2, 3, 4. Je vais cuire un peu de copper. Bip. 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 Petite euh... Redstone. Ah y'a pas l'interface. Tant pis. Une clock euh... Qu'est-ce qu'il faut d'autre ça ? Ah oui. On a encore du bois qu'il faut. Déjà on est short en bois. Je pense que d'ici le prochain épisode on ira. Miner un peu de bois. Mais bon après on aura une ferme à bois donc. Une boiserie. Un arborétable. Ah j'ai dit une boiserie. C'est pas français. Je pense même qu'on peut le faire avec Mine Factory Reloaded. Ouais. Mais c'est un petit peu opé. Ouais j'aurais bien aimé le faire avec Steve's Cart. Euh y'a pas Steve's Cart. Oui c'est pour ça. Ah. Euh... Qu'est-ce qu'il faut d'autre ? Un piston et du bois encore. Euh... Pourquoi j'ai short du bois ? Bonjour troll. Est-ce qu'il y a du bois ici ? Non. Du bois non. Ah ! Ma cloque. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'était que ça ? Que quoi ? Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai trouvé un truc. Quoi ? C'est quoi le truc ? Regarde. Clique droit sur une Tile Entity avec euh... Avec ça. Sur une Tile Entity. Genre un coffre, un four, quelque chose. Mais c'est quoi ça ? C'est les infos de debug. Ils ont dû oublier de tirer un truc. C'est énorme. J'ai joué. Quelle bande d'odeur. Ah non c'est peut-être du mode Tick Profiler. Pour repérer les lags. Hop pardon. Sûrement. Ça peut être utile. Je sais pas pourquoi mais ça peut. Euh... Qu'est-ce que je voulais faire ? On va peut-être aller dormir pour que les abeilles puissent travailler. Vas-y. On va dormir. Et il faut... Ah oui il faut aller journée. Ça dépend de mes abeilles mais... Elles sont un peu réticentes à travailler le jour. Tu les aimes où ? Tu les aimes dans le... Elles sont là-bas là. Où ? Je les vois pas. Là-bas. Là-bas. Là-bas 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 là-bas. Mais j'entends le clic là-bas 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 là-bas. Là-bas là-bas là-bas. C'est où ? Là en face de toi. Ah. Ah d'accord tu les voyais pas. Ah mais elles vont me piquer. Mais non. Elle pique pas celle-là ? Non. Y'en a qui pique. Euh... Ouais mais c'est pas celle-là. C'est celle qu'on trouve dans le... Dans les jungles. Celle-là elle pique pas. Elles sont gentilles. Et voilà un clockwork engine. Même quand on les tape. Même quand on les tape. Donc à quoi ça sert ? Et bien en fait c'est un engine qu'on peut charger en cliquant droit dessus. Mais là bon ça marche pas parce qu'il y a aucune machine devant. Non non il faut pas trop faire par contre. Ah si vas-y vas-y. Clique dessus sans arrêt. Sans arrêt sans arrêt sans arrêt sans arrêt sans arrêt. J'ai habitué avec le nom d'Orgnon. Vas-y 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 vas-y. Voilà il faut pas trop faire. Sinon ça fait ça. Euh... Ah j'ai perdu toute ma vie là. On se faire un Squeezer et un Carpenter. Ça me parait pas mal. Euh... Donc c'est un petit peu réverbatif. Vous avez déjà eu ça. Donc on se retrouve une fois que... Que je les aurais craftés. A tout de suite. Je pense qu'on fera une grande salle souterraine. Donc tu vois bien naturel et tout c'est trop ça. Ouais. Donc je vais me faire les machines. Un, deux. Un, deux. Euh... Est-ce que j'aurai assez ? Oui. Ok. Ouais j'ai assez je crois. Il faut deux Sturdy Casing. Ensuite on met du verre ici. Pour l'une on met du Tin autour. On a le Squeezer. Et pour l'autre... On met ça. On a le Carpenter. Ok c'est très bien. Il me semble que je vais vouloir des... Des cannes. Ouais. Ouais. Déjà d'avoir un système à plate-ragistique pour gérer tous les minerais et tout. Parce que là c'est un peu... C'est un peu le bordel. Ça ça va. Euh... Est-ce qu'on a des graines ? On a un peu ici. Bah moi j'en ai... Ouais j'en ai 15. Bah je... Je les veux bien. T'es où ? Ici. Devant toi. Merci. Donc euh... J'ai sorti vite fait la... Cette graine avant qu'elle se duplique parce que je veux mettre euh... Les... Les bonnes frames dedans. Euh... Celle-ci marche pas parce que j'ai oublié qu'il fallait des fleurs particulières donc euh... Je ferai plus de terre. Elle peut retourner là dedans. Voilà. Donc d'abord je vais prendre le squeezer. Comme ceci. Je vais mettre ça à côté. Backwork engine qu'on met en face. Et on va pouvoir le recharger. Une fois qu'on arrête... Non pourquoi il faut pas cliquer. Une fois qu'on arrête ça envoie de l'énergie puis ça commençait à squeezer. Ah c'est bien. Ça va me donner un peu de seed oil. Je sais plus combien elle en fait exactement. Mais je vais attendre d'avoir au moins un... Une canne. Et ici ce que je vais faire c'est faire ça. Et ensuite une fois qu'on a de la seed oil on pourra faire des bâtons. Des bâtons euh... Pour faire ça. Voilà. Pour faire des impregnated... Non euh... Frame. Donc ça qui se crafte avec des bâtons comme ça. Carpenter, seed oil, tout ça voilà. Il en faut combien ? Il en faut 0,1. Ah ça va je pense que... On peut en avoir pas mal. Ou pas. Je vais aller récolter un peu plus de graines. A la ferme. A la ferme. A la ferme. Non, c'est pas des boules. Genre sur tout ce que j'ai déplanté et replanté. J'ai que 3... 3 seeds en plus. C'est n'importe quoi. J'sais pas combien de seed oil ça fait à chaque fois. Mais ça perd euh... Ça a pas l'air d'être beaucoup. T'as 0,01. Ah ouais donc il en faut 10. Euh... Ouais on pourra pas faire ça aujourd'hui. On a pas assez de graines et tout. Ouais. Bon bah on se retrouvera quand ça sera fini, quand on aura un gnostique. Ou bien de quoi les faire du moins. Et puis entre temps je vais aussi aller chercher des Assault Sand dans le Nether. Donc à tout à l'heure. Bon, j'en ai marre d'attendre. Cette connerie de Squeezer. Ça fait un quart d'heure et une centaine de trucs. Donc je vais faire la pipette. On fait clic droit. Maintenant c'est rempli de liquide. On vient ici. Hop. Clique droit là-dedans. Et on est content. Donc maintenant il faut alimenter le Carpenter. Donc on va aller clacwork engine. Et on clique. Voilà. Ça devrait commencer à faire des bâtons. Et bah... Il n'y a plus qu'à attendre. Peut-être de recharger un peu d'engine. Il faut au moins 8. Ça se vider une vitesse. Ça ne peut pas abuser ça. Ouais. Bah c'est à dire que pour avoir plus de citoyens il y a... Il y a les walnuts. J'ai pas le nom en français. Ouais. Qu'on peut obtenir avec les arbres de foresterie. C'est pour ça que par défaut les... Ces trucs là ça donne pas beaucoup. Ouais c'est joli mais les papillons ils bougent. Ouais. Avec les textures. Il met de l'art pour ça. Donc une fois qu'on a euh... Qu'on a nos impregnated sticks. On les met comme ça. De la ficelle on a une impregnated frame. Qu'on met avec... Oh me dis pas que je me suis gouré en plus. Sérieusement ? Ok. 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 Je vais peut-être m'énerver. Frame. Ok. Ok. Je suis complètement retarde. C'est un item de extra bise. Que j'essayais de faire. Mais non pourtant. Je suis pas fou. Il y a bien les sales frame. Oh et puis merde on fout cette... T'abeille de merde là dedans. Et on attend qu'elle finisse sa vie. A tout à l'heure. Ok. Donc au grand mot les grands moyens. Je vais juste finir avec les derniers... Les dernières machines. C'est pas ça l'expression. Ouais je sais. Mais je m'en fous. Avec les dernières machines que je veux faire. A savoir le... La centrifuge. Donc Sturdy Casing. Du vert. Et du copper autour. Voilà. Donc j'ai commencé à centrifuger. Euh... Ouais j'ai commencé à centrifuger des trucs. Donc on met des combes ici. Honeycomb. On clique pour avoir de l'énergie. Et... Voilà. Et autre chose que je vais faire c'est un... Ça je peux enlever. Alors il faut un diamant. De redstone. De glass pane. Et quatre tines. Et ça nous fait... Ça nous fait rien du tout. J'ai dû me couvrir quelque part. Ah il me faut de l'eau aussi je crois. Il me faut deux seaux d'eau. Ou des seaux d'eau. Est-ce que par hasard je peux faire ça ? Ouais je peux. Cool. Enfin un truc qui marche aujourd'hui. Hop. Ok. Ok. Non. Ah il me reste un peu de sidoyol dedans. Ok. Je l'enlève. Voilà. Ah bah bon il me reste de l'énergie dedans. Un petit peu. Centrifuge. Juste. Ah t'as pris l'engine. Tu peux me passer. Merci. Donc je craft un biolizer qui est une machine qui permet d'analyser les abeilles. Il faut pas des honeydrops pour faire marcher le drone analyzer. Ah bon alors. Donc là mes abeilles ont fini de faire leur petite chose. J'ai eu ça, ça et un marché drone. Je vais les analyser. Il faut juste une goutte en plus une fois que ça sera terminé. Tu craves quoi là en fait Steven ? Un biolizer. Ah oui oui oui. Tu l'as dit trois fois en une phrase et j'ai pas été capable. C'est un petit peu long. Donc les abeilles que j'ai obtenues ici sont des hybrides et je vais les analyser pour connaître leur génome. Donc leur ADN tout ça. C'est pour ça que je fais ça. C'est juste un peu long à crafter ce truc parce qu'il faut pas mal d'énergie. Du coup on va passer notre temps en sautant comme ceci. Non mais d'ici pour l'épisode ce que je ferai c'est que je travaillerai sur les mutations. Parce que j'ai tous les machines dont j'ai besoin. Mais je commencerai peut-être à faire une ou deux machines pour avoir de l'énergie mais qui sont juste temporaire quoi. Juste histoire de pouvoir avancer plus vite dans les mutations. Et c'est presque fini. Suspense. Voilà. Le biolizer. Ensuite on reprend l'engine. On le replace ici. Il faut une autre honeydrop. Voilà. C'est comme quoi faire des torches avec des beeswax. Voilà. J'en ai trois. Donc le biolizer. Ça vient de où la règle ? De Mindfoto Reloaded. Donc clic droit avec le biolizer. On met les honeydrop ici. Et donc on peut les analyser. On voit que celle-ci c'est une... Cette princesse c'est à la fois une meadow et une marchi. Ouais. Pas terrible. Ici on a Koua Meadow Marché également. Et là on a une Marchi Meadows. Ok. C'est pas terrible comme mutation. Je vais la remettre à muter... Peut-être comme ceci ? Peut-être pas mal. Donc voilà. Ils vont faire leur petite affaire. Un truc que je voudrais peut-être faire ça s'appelle l'escrit-toi. Wow. Qui se craft comme ceci. Il me faut en plus de cidoyol. Donc je ferai ça hors caméra. Ça va être loin. Ça permet de rechercher les mutations. Mais on fera ça au prochain épisode. Je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Si on n'a pas beaucoup avancé on a au moins les machines... Les premières machines pour Forestry. Merci d'avoir regardé. On se retrouve bientôt pour la suite de la saison 7 avec Fuse. Au revoir Simon. Non pas encore au revoir. Toi tu fais quoi ton prochain épisode ? Euh... De quoi ? Dans l'épisode 3 ? Ouais. Je pense que je vais travailler sur l'énergie. L'énergie cool. Buildcraft. Cool cool parce qu'on va en avoir besoin. Et voilà. Bon. Donc moi prochain épisode ça sera... Aucune idée. On verra. A plus. C'est originalement. Salut !